Est-ce qu'en ce moment vous vous sentez fatigué ? Est-ce que vous êtes désorienté ? Vous vous levez, vous n'avez envie de rien, vous n'êtes pas motivé, vous pouvez être même à côté de vos baskets. Puis alors au niveau de la gestion des émotions, c'est la catastrophe, un véritable ascenseur. Un coup ça va, un coup ça ne va pas. On peut être même dans de la tristesse, pleurer, on ne sait pas trop pourquoi. Et puis un autre jour, être très impulsif, être même emporté par de la colère. On est dépassé par les événements là et puis on commence tout, on ne finit rien. Eh bien il pourrait être question justement d'ancrage quand on est désorienté, quand on est perdu dans la vie, quand on ne connaît pas sa place. Il faut s'intéresser à ça. C'est d'ailleurs ce que je vais vous parler à travers ce post, à travers cette vidéo. Je vais vous partager mon expérience et puis je vais vous amener vers des exercices. C'est 15 choses à faire pour être bien ancré dans son quotidien, pour être à sa juste place, dans son juste milieu, savoir où on va, être animé d'une grande force physique, d'une grande vitalité, être poussé, avoir des objectifs. Si ça vous intéresse, ça se passe juste après ça. Avant d'entamer les 15 choses à faire pour l'ancrage, j'ai envie de vous parler justement de sa fonction et de cette nécessité à nous sentir équilibrés. Se sentir équilibrés, ça va passer par le chakra racine. Là c'est une donnée qui est plutôt hindouiste. Le chakra en sanscrit, la langue sacrée, ça veut dire roux. Donc l'activation de ce centre énergétique, et nous en possédons 7. Il y a 7 chakras majeurs. Le premier, c'est le chakra racine. Le chakra, il est de couleur rouge, il se situe à la base de notre colonne vertébrale. C'est celui vraiment qui régule nos énergies qui sont nécessaires à notre vitalité physique et notre instinct de survie. Donc là, on parle de la pyramide Maselov, ce sont les besoins primaires. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver ? Besoins physiques, physiologiques, besoins de sécurité. Ce chakra active aussi notre besoin de stabilité financière. Quand il est bien équilibré, quand on arrive bien à s'auto-gérer sur cet ancrage, quand on arrive à récupérer ces énergies telluriques, ces énergies de la terre, cet ancrage terrestre, c'est quoi ? On a une belle gestion des émotions, c'est-à-dire qu'on est pas mal fort, on est pas mal balèze contre tout ce qui va être peur, anxiété. On va être dans un sentiment profond de sécurité, l'enracinement. On est dans la réalité terrestre. Donc on va avoir une bonne vitalité, on va avoir beaucoup de positivité, on est très motivé, on a envie de passer à l'action. Et puis comme ça gère aussi tout ce qui est concept financier, la loi de l'abondance, ça fonctionne bien, la loi de l'attraction, c'est vraiment très bon. On est dans une prospérité, une réussite. On est aussi accompagné de deux qualités, la patience et la tenacité. Quand ce chakra est déséquilibré, et ça va démontrer justement avec des symptômes qui vont être physiques, ça va pas, ça va pas, je suis pas ancrée, je me sens perché, je me sens à côté de mes chaussures. C'est quoi ? C'est sur l'aspect angoisse-stress, on va aller peut-être même quand c'est plus loin avec des maladies mentales, telles que dépression, telles que burn-out. On est très fatigué, mais vraiment, vraiment, c'est une fatigue physique, mais une fatigue aussi qui est mentale, comme je viens de vous le dire, une envie de rien, on se traîne. Et puis en plus, comme c'est un chakra qui est à la base de notre colonne vertébrale, comme c'est le premier chakra, si celui-ci n'est pas actif, si l'énergie ne circule pas à l'intérieur, il ne va pas faire remonter l'énergie tout au long de notre colonne vertébrale, tout au long de notre corps. Il ne donne pas l'énergie aux autres centres. Donc, on n'arrivera pas à passer aux autres chakras. Et ça, ça va être vraiment problématique. Donc, on peut avoir des choses en ordre symptômes, comme des douleurs au niveau du bas du corps, les organes comme les reins, la vessie, l'intestin, qui cafouillent un petit peu. Au niveau de la personnalité, quand on va forcir le trait, on va se retrouver avec des défauts comme l'égoïsme, la violence, la colère, qui peut être aussi très active en nous. On va abuser énormément de choses qu'il ne faut pas, tout simplement, comme le tabac, l'alcool, les drogues. Mais ça va aussi être poussé dans un concept, vous savez, de procrastination. Voilà, je n'ai pas envie de faire les choses, donc je me mets derrière un écran, je me désactive, je me mets dans un monde virtuel. Ça peut être le cas aussi. Dans les symptômes physiques, et quand ça fait très longtemps que ce chakra et que cet ancrage n'est pas bien aspecté en nous, eh bien, on va s'arc-bouter probablement dans des pathologies comme dans de l'obésité, de l'hypertension artérielle, des rhumatismes, donc des problématiques articulaires et du cholestérol. Donc, il est vraiment nécessaire d'activer cet ancrage. Eh bien, du coup, j'espère à travers cette vidéo, n'hésitez pas d'ailleurs à la liker, à la partager, à vous abonner, à regarder ce qu'il y a, quelles sont les choses que l'on peut faire pragmatiquement, concrètement dans notre vie pour être dans cet ancrage, pour remplir ce chakra racine. C'est parti ! Première chose, un ancrage naturel, c'est quand on se lève. C'est la première des choses que l'on peut faire. On peut l'activer directement au pied du lit. On passe de cette position horizontale à le mode assis. Et donc, la première chose que l'on fait, c'est on pose nos pieds. Alors, faites peut-être d'autres choses. Des étirements, c'est déjà pas mal. Mais, on peut faire une technique de visualisation, c'est-à-dire imaginer des racines au niveau de nos pieds, bien en les posant au contact du sol, de la terre. Et puis, on va s'imaginer que nos pieds sont des racines qui vont s'enfoncer profondément au centre de la terre. On peut imaginer la couleur rouge, on peut imaginer même le noyau terrestre avec la lave. Et puis, on peut faire remonter cette énergie le long de nos pieds, le long de nos mollets, de nos jambes, et même tout le long de notre corps. Donc là, on est vraiment dans une activation, une visualisation qui est très rapide, une minute, entre une minute et cinq minutes, pour déjà sentir la puissance qui remonte le long de notre corps. On n'oubliera pas aussi de remercier, d'être dans la gratitude par rapport à ces énergies telluriques, mais c'est l'une des premières façons d'activer notre ancrage. Deuxième chose très importante, activer le moment présent. Il faut être conscient d'être dans la réalité terrestre, ni avant, c'est-à-dire ne pas trop regarder dans le passé, ni être dans le futur, et voilà, être un petit peu dans les chimères, ou être dans un monde utopique. C'est ici et maintenant. Comment faire quelques exercices ? Vous pouvez vous poser, et regarder ce que vous avez autour de vous, et citer trois choses qui sont nouvelles dans une pièce. Je me pose, je mets un nouveau regard dans cette pièce que je connais pourtant par cœur, et je vais essayer d'être attirée par des choses qui me paraissent être nouvelles, et je vais les citer. Ça, ça va me permettre d'être ici et maintenant. Un autre exercice, c'est par exemple prendre un objet et ressentir. Quelle est sa texture ? Est-ce qu'il est vecteur de chaleur ou pas ? Quelles sont les émotions à son contact ? Est-ce qu'il a une odeur ? Est-ce qu'il a une couleur atypique ? Ça, ça vous ramène vraiment dans cet instant. Voilà, vous avez aussi, on en a parlé juste avant, un concept au niveau du corps. On peut s'étirer et prendre contact avec la réalité. Encore une fois, on peut s'étirer et prendre contact avec notre lit, la couverture. On peut s'étirer aussi sur le dossier de notre chaise et justement sentir cette apesanteur. On peut être aussi dans des discussions avec un collègue de travail et se forcer à être dans cette discussion et à écouter et vraiment interagir avec s'empêcher de rêver assez. Être dans l'ici et maintenant pour activer ce moment présent qui est un facteur d'ancrage, on va dire, avec des petits points de singularité tout le long de la journée et qui nous permettent de revenir dans un ancrage et de renforcer tout le temps. On peut même se programmer des alertes et des alarmes sur notre téléphone. C'est d'autant plus, on va dire, une routine, un petit protocole qui nous permet de l'exercer tout le long de la journée. Le troisième point, c'est la connexion avec la nature. Alors, on peut faire une balade, elle peut être sous forme méditative, elle peut être aussi, pourquoi pas, à l'instar des grands sportifs, une course. Il n'y a pas de... On ne dicte pas les choses, c'est vraiment à votre ressenti, c'est en fonction de vos besoins. Vous pouvez le faire en forêt, dans un parc, près de l'océan, près d'un lac, près d'une rivière, en campagne rase. L'important, c'est que vous soyez en connexion avec la nature et sous différents paysages. Voilà. Du moment où ça vous apporte du calme, où c'est paisible, vous connectez aussi, bien sûr, avec tout ce qui va être les animaux, être au contact de ça. Si vous avez justement des animaux chez vous, leur faire des gros câlins, être en contact avec eux le plus possible. Pendant votre balade, pourquoi pas vous connecter à un arbre ou à une plante, leur faire un câlin, écouter, pourquoi pas, le glou-glou de la sève. Voilà. Bon, on a peut-être des gens autour de nous qui vont nous regarder bizarrement, mais ce n'est pas grave. On fait ce qu'on veut de toute façon. Vous pouvez aussi ramasser des éléments si ça vous chante. Bon, ça en ramenait bien sûr trois tonnes de choses, mais un petit caillou comme les enfants, un petit gland, une petite feuille, etc. On remercie, on est dans la gratitude. C'est peut-être des éléments qui vont vous permettre de vous ancrer plus profondément. Un petit caillou dans une poche, ça peut vous ramener au moment présent aussi. On écoute, on ressent pendant cette balade. C'est vraiment être en connexion profonde et en communion profonde avec la nature. Et puis, vous avez le jardinage. Voilà, les mains dans la terre. Ça, c'est le top aussi au niveau de l'ancrage, la connexion avec la nature. Quatrième point, marcher pieds nus. Et on essaye différentes structures. Alors, si ça vous botte, si ça vous dit, et pourquoi pas en faire l'expérience sur le sable, sur la terre, sur les galets, même chez vous. Alors, encore mieux, forcément, si vous avez des surfaces avec du bois et du bois brut, c'est top. Mais ça marche aussi sur le béton, ça marche aussi sur le stratifié. Ne vous inquiétez pas. L'essentiel, c'est d'être connecté au sol. C'est sûr que dans les environnements naturels, c'est encore mieux. Le matin, dans une herbe avec un petit peu de rosée, là où il y a un maximum d'énergie et de vitalité du mode terrestre. Voilà, ça, c'est au top. Mais l'essentiel, c'est d'enlever toutes les barrières, en fait, les chaussettes, les chaussures et d'être en connexion profonde avec ce sol. Vous pouvez refaire, du coup, l'exercice de l'ancrage naturel par les pieds, qui a été fait au numéro 1. Si ça ne vous tente pas, si vous avez froid aux pieds, vous pouvez prendre soin, par contre, de vos pieds. Allez chez un podologue, pourquoi pas. Faire des petits massages, la réflexologie plantaire, si ça vous tente. Vous pouvez faire un petit bain de pied. Et puis, aussi, vous occupez vous-même de vos pieds par une petite manucure avec un vernis rouge ou marron. Et même si on est un garçon, allez, hop, on fait ça, on met des chaussettes, personne ne verra rien. Mais en tout cas, ce concept du pied, c'est l'ancrage à l'état pur. Et ça fait du bien. Le point numéro 5, portez la couleur rouge et marron. Alors, c'est très important, cette couleur rouge, parce que c'est relié à ce chakra racine. C'est d'ailleurs la couleur de Mooladhara, ce chakra, chakra de base. Pourquoi ? Parce que le rouge, il faut comprendre que c'est notre couleur prédominante, prévalente à l'intérieur de nous. Quelle est la quantité la plus importante de fluide que nous avons ? C'est le sang. Le sang, il est rouge, je ne vous apprends rien. Le sang, c'est la fluidité, c'est celui qui donne l'énergie à l'ensemble du corps, c'est celui qui apporte l'oxygène au cœur. Donc, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui est essentiel. Si vous n'aimez pas la couleur rouge, vous pouvez l'accessoiriser. Alors, le top du top, il y a encore une fois Dorothée, avec sa chanson « Les chaussettes rouges et jaunes à petits pois », on a tous connu cette chanson. Eh bien, elle était précurseur justement de cet ancrage. Donc, pourquoi pas porter des chaussettes rouges, porter des chaussures rouges, des pantalons rouges, des jupes rouges, des coulons rouges, une culotte rouge, qu'elles sont rouges, qu'importe, faites ce que vous voulez. Ça, c'est vraiment bien parce qu'au niveau du bas du corps, ce qui représente justement ce chakra racine, il est situé à la base de la colonne vertébrale. Donc, tout ce qui est en bas va nous donner cette capacité d'avancer, de progresser, de faire un pas en avant, une action. Quand on le porte en haut et donc quand on l'accessoirise, boucle d'oreille, lunettes ou même un débardeur en haut rouge, là, on va travailler plus en ce qui concerne les prises de décision. Donc, on a une action au niveau de la tête et ça vous permet justement de vous diriger par rapport à, voilà, si vous êtes dans l'indécision, si vous êtes un petit peu dans le flou, voilà. On fait attention à cette couleur rouge et à cette couleur marron qui va amplifier justement le feu, le désir, la passion. Si vous êtes déjà une personne qui est très animée, si vous êtes une personnalité très dynamique, très active, faites attention parce que ça va amplifier justement et puis on va être dans l'impulsivité et voire même l'épuisement et même l'épuisement mental parce que trop de rouge tue le rouge et forcément, eh bien, ça va vous donner une surénergie et ce n'est pas forcément ce que vous cherchez. Donc là, il y a d'autres couleurs sur lesquelles vous pouvez vous diriger mais ça, si vous êtes dans le trop, voilà. Sinon, si vous êtes dans le passé, vous pouvez incorporer cette couleur rouge et marron. Oui, 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 je sais ce que vous allez me dire. En numéro 6, forcément, j'ai mis activité ménagère mais je ne peux pas faire ce poste sans vous en parler. Les activités ménagères ce sont des activités redondantes qui nous permettent justement d'évacuer ce stress et d'évacuer ces, vous savez, ces idées noires, ces idées qui collent à la peau, qui reviennent en boucle. Eh bien, l'aspirateur, la vaisselle, le repassage, la cuisine, le nettoyer, l'astiquer et oui, la casa toujours pimpant. Ça permet de nous ancrer dans le moment présent comme c'est une activité qui est très binaire, qui est très linéaire. Elle nous permet de nous déconnecter justement, de nous mettre dans le moment présent, d'être très actif dans la tâche que nous sommes en train de faire et justement, ça nous permet de nettoyer le négatif. Moi, ça m'arrive énormément quand je repasse ou quand je suis au jardinage, je rumine, ça fait du bien, je me déleste de tout ça. La terre va transformer ça, mon fer à repasser va transformer ça mais en tout cas, ce sont des activités qui permettent énormément de nous ancrer et je ne pourrais pas passer à côté. Septième point, ça va être manger en conscience. Là, c'est l'effet inverse d'avant. On n'est pas dans l'action, on est dans la lenteur. Manger consciemment, c'est prendre conscience déjà qu'on a de la chance d'être ici maintenant et de manger dans ce que l'on veut, dans la quantité, dans l'abondance et on n'est plus à cette époque où on a besoin d'aller chasser, on a besoin de transpirer, on a besoin, voilà, qu'il y avait une nécessité de se déplacer, on était dans le besoin primaire, le besoin de survie. Maintenant, on peut vraiment manger en conscience et être justement en connexion avec cette idée-là et remercier. Voilà, donc on mange lentement, on mastique, pas besoin d'avoir une source et une pollution sonore autour de vous. Si c'est possible, manger sans source de distraction, sans téléphone, sans musique et puis, voilà, incorporez doucement la nourriture. En plus, ça va faire un double effet. Plus vous allez mastiquer et plus vous allez manger lentement, déjà, il va y avoir le sentiment de satiété et en plus, vous allez ne pas trop, vous allez prémâcher le boulot déjà pour le tube digestif et ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'on peut incorporer au niveau des aliments ? mais c'est des aliments qui sont rouges, tomates, piments, fraises, cerises, bon, tout ce qui est fruits rouges, vous l'avez compris, canneberges, pastèques, raisins, choux rouges, grenades, la rhubarbe, la pomme rouge. On a aussi pour ceux qui aiment ça, parce qu'on était aussi dans ce mode préhistorique des chasseurs, la viande rouge, ça peut contribuer à l'ancrage. Le mode chasseur aussi, on préhistoire avec le côté originel, les graines, les cueilleurs, d'accord ? Et puis, on a les légumes de la terre, ce qu'on appelle les légumes racines, ça vous dit quelque chose, chakra racine, légumes racines, avec les carottes, le navet, le radis et surtout l'aliment préféré des enfants, la patate. Voilà, ça c'est au top. Donc, mangez consciemment, mangez sainement et très doucement et vous verrez, vous activerez très profondément ce chakra racine. En huit, les activités sportives. Alors, il y en a pour tous les goûts, pour toutes les bourses, courir, danser. On peut aussi jouer avec les enfants, ça va aussi complètement activer cette vitalité en nous et surtout, je l'ai remarqué, le mode saut. Voilà, dès qu'on saute, en fait, en fait, c'est ça, ça donne une espèce de résonance au niveau des pieds et ça renvoie, ça fait un aller-retour comme un shaker, en fait, se remuer, d'ailleurs, se secouer le corps. Ça donne vraiment ce concept de je mets l'énergie en bas, en haut, en bas, en haut et on fait circuler l'énergie. Donc, sautez, avec les jeux de marelle, pourquoi pas, si vous avez des enfants, s'ils aiment ça, le trampoline, c'est top, la corde à sauter, la natation avec les battements de pieds, si vous avez des problèmes au niveau des genoux, le battement de pied porté par l'eau, ça impactera moins votre corps. Donc, tout ce qui va vraiment renvoyer l'énergie, la marche rapide aussi et puis, si vous avez des problématiques physiques et que vous préférez les choses un petit peu plus lentes, les choses avec de l'étirement, on va avoir le pilates, le yoga, le tai chi, le chi kong, bref, tout ce qui fait aussi venir en fait l'énergie, le chi, comme c'est appelé justement dans ce concept asiatique oriental et tout ce qui va être aussi à travers le yoga, la position de l'arbre et tout ce qui est position debout ou accroupie à travers ce sport yoga, cette technique qui est, ma foi, aussi intéressante dans la lenteur mais qui active aussi énormément cette vitalité en nous. Du côté des activités artistiques, parce qu'il n'y a pas que le sport et l'action et le mouvement qui nous permet de recharger cette jauge de vibration, de vitalité dans ce chakra, on va avoir tout ce qui est coloriage et spécifiquement les mandalas, ça je l'ai remarqué, le mandala c'est aussi un dessin de guérison donc voilà, ne vous en privez pas, si vous aimez la peinture, forcément tout ce qui va être chakra primaire, rouge, jaune, orange, voilà, mais j'ai envie de vous dire par extension toutes les passions, tous les hobbies qui vous connectent à vous-même, qui vous font du bien, voilà, si vous avez une pièce, n'hésitez surtout pas à ouvrir de temps en temps vos fenêtres pour faire rentrer l'énergie de la nature, l'énergie tellurique, voilà, rechargez aussi vos batteries comme ça, allez au soleil parce que le soleil c'est vraiment un grand, une grande batterie quand on parle du soleil c'est forcément cette énergie rouge, feu, jaune, qu'est-ce qu'on a ? On n'a pas forcément que le manuel, il peut aussi avoir l'activité artistique du côté du chant, donc si vous êtes, vous n'avez pas besoin d'être un ténor ni une vive de l'opéra, vous pouvez chanter pour vous-même, vous pouvez mettre des musiques encore une fois qui vous bottent, avec lesquelles vous vous sentez bien, qui vous filent le peps, qui vous filent de l'énergie, on peut retrouver du côté un petit peu plus dans le développement perso, la spiritualité, les fréquences, donc on a la fréquence de la terre, le 432 hertz, c'est au niveau du solfège sacré, on a la 396 hertz, donc on va avoir des musiques plutôt graves avec une tonalité gutturale, voilà, les entrailles un petit peu de la terre, on va avoir aussi tout ce qui va être tambour chamanique, le son lame, aussi, L-A-M, vous pouvez chanter des sons, comme, vous voyez, toutes les choses qui vont vraiment le situer au niveau du ventre, voilà, il faut vraiment que le son se situe à ce niveau-là pour qu'il fonctionne bien, et moi, j'aime bien faire travailler aussi le concept de langue des oiseaux qui dit ancrage avec un A, dit aussi ancrage dans l'autre façon de l'écrire avec un E, qui dit ancrage dit aussi écrire, donc le journaling, tout simplement retranscrire ses idées au format papier parce que, encore une fois, comme avec les tâches ménagères, ça permet de sortir ce que l'on a de la tête et l'ancrer sur une feuille de papier avec de l'encre, ça permet, voilà, de passer de l'idée au concept concret matériel sur la feuille, vous pouvez faire des choses qui vous permettent d'enlever cette charge mentale et ça, ça fait du bien. Au niveau du numéro 10, j'avais envie de vous donner un mantra, je vais tout simplement vous le dire mais je le marquerai au niveau de la barre de description en dessous, voilà, comme ça vous l'aurez, vous choisirez ce que vous voudrez, vous pourrez le prendre en entier ou juste une des phrases, il y a peut-être des phrases qui vont vous inspirer et vous-même vous allez constituer votre mantra. Un mantra, c'est quoi ? C'est une phrase d'affirmation positive qui vous permet de le répéter plusieurs fois et, comme on dit, de l'ancrer en soi, voilà. Donc, l'ancrage d'ailleurs, ça peut être plusieurs fois au niveau des moines bouddhistes, c'est 108 fois, vous pouvez aussi faire comme le Reiki, 21 fois, bref, vous faites ce que vous voulez mais l'important, c'est que ça, voilà, ça vous anime et ça vous parle, c'est important. Donc, le mantra, c'est je suis dans mon énergie, je gouverne ma vie, je suis équilibrée, je vis dans le présent, je m'aime comme je suis. Voilà pour le mantra et je vous le considérer en dessous dans la barre de description, je vous le répète. On ne peut pas passer sur une vidéo sur l'ancrage sans parler des pierres, donc, je vais vous les citer, il y en a plusieurs, encore une fois, il faudrait faire un post, une vidéo entière pour ça, vous pouvez vous baser là-dessus, faire vos propres recherches, il y a vraiment beaucoup de bouquins, beaucoup de posts, beaucoup de vlogs qui en parlent. Au niveau des pierres, on va retrouver des pierres rouges, marrons et noires, c'est intéressant de les allier, surtout les pierres noires qui sont reliées à de l'introspection, donc qui permettent de ne pas être trop expansifs justement du côté rouge, désir, feu, passion, des pierres justement qui permettent, les pierres noires et marrons qui permettent, voilà, de trouver la juste place, le juste équilibre, le juste milieu et d'être, comment dire, axés et alignés au niveau de ces prises de décision. On va retrouver l'hématite, l'obsidienne, la jaspe rouge, du côté plus précieux et forcément le rubis, le grenat, on a aussi l'œil de taureau, l'onyx, le coriaraille rouge, etc. Il en existe d'autres, je ne vous les ai pas toutes nommées. Vous pouvez faire aussi des élixirs de pierres, vous pouvez mettre vos pierres dans vos bains, voilà, on peut méditer avec une pierre. Encore une fois, il y a plein, plein, plein de choses à faire, très intéressantes à vous de ressentir, à vous de vous documenter. Encore une fois, on ne passe pas à côté d'un poste ancrage sans parler d'odeur. En douzième technique, tips, odeur, huile essentielle, olfactothérapie, sachant qu'en plus, le chakra racine est relié au sens de l'odorat, donc c'est très important de vous parler de ça. On va aller chercher des fragrances un petit peu plus masculines, d'accord ? On va du coup, pourquoi pas porter des choses qui sont associées à certaines plantes comme le cèdre, le vétivier, on va retrouver le bois de centale, le cyprès, le patchouli, on peut aussi l'incorporer sous format huile essentielle, bien sûr, avec un diffuseur d'huile essentielle. Vous pouvez aussi fabriquer vos propres sprays, attention aux parités, attention à, j'allais dire, à la contenance, faites attention avec les huiles essentielles. Au niveau des encens, on va retrouver aussi le bain-joint, la myrrhe, donc voilà. Donc, les odeurs, c'est quelque chose de très important pour le chakra racine et je ne pouvais pas passer à côté. Au numéro 13, j'avais vraiment envie de vous parler de tout ce qui est énergétique, comment ne pas passer à côté, on ne peut pas passer à côté de toute façon, de tout ce qui est soin, donc alternatif, médecine alternative, soin Reiki, soin magnétiseur, bref, comme vous le sentez, comme vous le ressentez, des personnes qui vont vraiment vous aider à vous ancrer. On ne parle pas tout le temps de ces choses-là, mais je pense que c'est assez intéressant aussi d'aller voir un ostéopathe, pourquoi pas, pour replacer le bas du dos, des fois on a les genoux ou les chevilles, chiropracteurs aussi qui vont travailler sur les mémoires et les souvenirs au niveau du bas du corps aussi, ça peut être très intéressant. Et puis, comment ne pas parler du podologue, je vous en avais parlé tout à l'heure, s'occuper de ses pieds et donc, pourquoi pas, même faire un, comment on appelle ça, une analyse, au niveau du postural. Ça, ça peut être assez intéressant de, pourquoi pas, de pouvoir replacer sa colonne vertébrale et puis de bien marcher. Je pense que c'est quand même essentiel. On est très souvent debout et faire un petit check-up, pourquoi pas, ça pourrait être très intéressant. En quatorzième, oui, oui, essentiel, dire, si il dit, oui, ok, passer du temps avec des personnes qui sont ancrées, en fait, être avec des uluberlus qui sont complètement en train de vous dire tout et n'importe quoi et qui font un petit peu n'importe quoi dans votre entourage ou dans leur vie, ce n'est pas vraiment un exemple. Donc, on essaye de se rapprocher au maximum de ces personnes qui prennent des décisions, qui sont calées, qui sont responsables et qui, pas qu'ils sont toujours forcément droits, mais qui véhiculent ce sentiment d'ancrage, de sécurité. À leur contact, on se sent bien, on se sent rempli, on se sent vivant et je pense que c'est essentiel de le rappeler et c'est pour ça que j'avais vraiment besoin de le mettre dans ces listes de 15 choses à faire. Et on arrive au dernier, le 15e poste, c'est plutôt des pistes de réflexion pour vous parce que ça, ça nécessiterait encore beaucoup de choses à dire. Moi, je pense que ça va être passé du temps avec sa famille et pas forcément sa famille de sang, sa famille de cœur. Donc, on revient un petit peu avec des personnes qui sont ancrées, mais avec des pistes encore une fois de générologie. Voilà. Pourquoi pas avec ce poste famille revenir aussi avec sa famille originelle, sa famille généologique et pourquoi pas faire un arbre généologique. Pourquoi pas aussi remarquer quand on est complètement perdu dans sa vie, l'absence du père est souvent flagrante au niveau du couple et au niveau de l'enfance. D'accord ? Le masculin sacré aussi a peut-être été bafoué dans une générologie. il peut être soit dominant, soit trop faible et ça, c'est des choses à aborder. Donc, un travail transgénérationnel aussi pourrait vous aider à vous réancrer parce que, eh bien, c'est bien mignon tout ça, d'essayer de faire toutes ces choses d'ancrage, de remplir la coupe mais s'il y a un trou dans la coupe, il y a une fuite de l'énergie. Donc, des fois, il faut revenir à l'origine et c'est pour ça que je voulais finir par ça parce que ce sont des pistes de réflexion. C'est-à-dire que même si vous arrivez et même si vous faites déjà tout ça et que vous me dites « Cindy, pourtant, je ne me sens toujours pas ancrée, je ne me sens toujours pas à ma place, je n'arrive pas à prendre des décisions dans ma vie, c'est peut-être parce qu'il y a un problème qui est relié à ça. » J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai adoré la faire. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, à la partager un maximum de personnes autour de vous. Tiens, toi, tu manques d'ancrage, je vais te partager la vidéo mais c'est vrai que c'est essentiel. On n'en parle pas souvent de cet ancrage mais c'est un petit peu la condition sine qua non pour être carré, aligné, posé, en sécurité. Je pense qu'en ce moment, on en a vraiment besoin. C'est pour ça que je vous ai fait cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Profitez de ces exercices d'ancrage. Surtout, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en avez d'autres. Je serais ravie de partager avec vous vos expériences. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très vite. Ciao !